Merci beaucoup, cher ami Monsieur le Président. D'abord, un grand merci au professeur Jamal Khadir pour son colloque, toujours aussi dynamique et brillant. Et félicitations pour ta nomination. On est fiers en tant que collègues et amis. Je vous parlais pendant une quinzaine de minutes sur les nouveautés en matière de microbiote. Vous savez que ces derniers temps, le microbiote est relié à un certain nombre de pathologies, l'hypertension artérielle, les cancers, les maladies métaboliques. Et maintenant, de plus en plus à l'obésité. Donc, je vais partager avec vous pendant les 15 prochaines minutes que dit la littérature scientifique et quels sont les enjeux pour nous en tant que praticien, qu'on soit nutritionniste, diététicien ou médecin généraliste ou médecin spécialiste. Quels sont les enjeux ? D'abord, maintenant, on a de nouvelles données scientifiques qui démontrent clairement que le microbiote devient un élément, un modulateur extrêmement important pour la santé. Je ne vais vous parler aujourd'hui que du microbiote intestinal parce qu'on peut parler du microbiote cutané. On peut parler d'autres types de microbiote, le microbiote vaginal, mais on ne va parler que du microbiote intestinal et son impact sur la santé avec une très belle publication en 2018 à propos de ces données. Mieux que ça, la revue de littérature démontre clairement pour un certain nombre de pathologies l'implication du microbiote intestinal, c'est-à-dire de la répartition d'un certain nombre de germes, leur prévalence, leur importance, leur distribution et leur impact sur la santé. Tout le monde connaît cette diapositive. Elle date déjà d'à peu près 8 ans de Clément et qui montre un petit peu le rôle effectivement de la génétique, de l'environnement, de l'épigénétique, du comportement alimentaire, du mode de vie sur un certain nombre d'éléments et particulièrement sur l'obésité. Mais maintenant, on va parler de plus en plus du microbiote intestinal. Pourquoi ? Parce que nous avons constaté d'un point de vue épidémiologique et dans le contexte également marocain que les maladies métaboliques et particulièrement l'obésité et le surpoids devenaient une pathologie extrêmement prévalente. On a les données à peu près 21% de la population marocaine. On parle de maladies maintenant émergentes dans le contexte marocain et également du fait que la majorité aujourd'hui des pathologies, deux tiers des pathologies ne sont pas liées à la biologie ou à la génétique, mais au comportement humain que vous connaissez exactement. Pour avoir un ordre de grandeur, la dernière étude de la NRT montre que les Marocains regardent en moyenne 117 fois leur smartphone par jour, ce qui sont des données assez intéressantes et qui montrent à quel point nous avons changé notre mode de vie. Alors qu'en est-il du nouveau paradigme sur le plan physiopathologique en matière de microbiote intestinal ? On connaissait les paradigmes classiques, comme je vous ai dit, sur le plan de l'épigénétique, mais maintenant de plus en plus, comment est-ce qu'un certain nombre de germes, et particulièrement vous allez voir trois familles de germes, impactent notre métabolisme et impactent les maladies métaboliques ? Vous êtes beaucoup plus spécialisés que moi dans le diabète, on le savait pour le diabète, mais maintenant on va voir pour le surpoids et l'obésité. Alors c'est clairement connu l'importance du microbiote, vous savez on est à plus de 10,12 un micro-organisme, donc quasiment 10 fois plus le nombre de cellules que nous avons au niveau de notre organisme. Avec trois groupes d'enterobactéries particulières, les bactéroïdes, le prévotella et les clostridiales, qui sont aujourd'hui, qui jouent un rôle très important, et on l'a constaté même sur le plan du génotypage, que lorsqu'on retrouve ces trois familles de bactéries, on constate que les personnes ont un métabolisme complètement différent entre les sujets minces et les sujets obèses, et particulièrement en matière de syndrome métabolique également, et de cancer colorectal. On s'est aperçu également que lorsqu'on prenait des souris axéniques, c'est-à-dire qu'ils étaient dépourvus de n'importe quel microbiote, et bien ces souris avaient plus tendance à maigrir par rapport à d'autres souris. Et quand on essayait d'injecter, entre guillemets, tout ce qui concerne les entérobactéries des souris qui étaient obèses, et bien les souris qui étaient complètement maigres grossissaient, toutes choses par ailleurs étant égales, c'est-à-dire comportement de vie, l'activité physique, ou également nutrition. Mieux que ça, on a constaté qu'en fonction du type de microbiote, la répartition chez un individu entre la graisse blanche, qui est la graisse viscérale, et la graisse brune était totalement différente. On a également constaté que les personnes qui avaient le type d'entérobactéries avaient plus de chances de développer une insulinorésistance, très connue chez les endocrinologues, très connue en matière de syndrome métabolique par rapport aux autres personnes. Et enfin, on a constaté également dans la littérature que ces graisses blanches vont créer une sorte de mécanisme par rapport à des cytokines et par rapport à des macrophages qui vont être mobilisés en fonction du régime alimentaire que vous allez avoir. On va le voir dans quelques instants. Est-ce qu'il est riche en hydrates de carbone ? Est-ce qu'il est riche en lipides ? Et bien il va débalancer le type d'entérobactéries que vous allez avoir et vous donner plus de chances ou non d'avoir un surpoids, une obésité. Et l'exemple typique dans cette étude très intéressante, on a montré à des individus, toutes choses par ailleurs étant égales, à qui on a donné du gras animal, donc des lipides, des acides gras saturés. On a comparé les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Et on a comparé également les hydrates de carbone, ceux qui étaient les sucres rapides et les sucres lents. Et on a constaté une répartition totalement différente de ces d'entérobactéries. Les bactéroïdes, elles prévautaient là et on a constaté que les sujets devenaient plus obèses lorsqu'ils avaient ces bactéries prévalentes. Ces études ont été clairement démontrées pour le diabète, en particulier une étude américaine et une étude danoise. Et là, l'étude métaïde dont vous avez certainement également entendu parler, les endocrinologues la connaissent très bien. Et moi, je vais vous parler surtout des études qui ont été faites sur le surpoids et sur l'obésité. Alors, ce qu'on a constaté, on a constaté d'abord en laboratoire, lorsqu'on prenait des souris axéniques, lorsqu'on leur implantait une forme de microbiote particulier, et bien ces souris devenaient obèses. Et avec le temps, on a maintenant le mécanisme, c'est le suivant, regardez, voici le mécanisme qui est expliqué sur le plan physiopathologique. Lorsqu'on donne un certain nombre d'acides gras et particulièrement les acides gras saturés, on va favoriser un certain nombre de bactéries, on va augmenter la perméabilité au niveau intestinal, et cette perméabilité au niveau intestinal va entraîner de l'insulinorésistance, des dépôts d'acides gras, stéatoses hépatiques et un certain nombre d'éléments métaboliques. On l'a également démontré sur le plan génétique, on a essayé de voir quelle est la richesse génétique d'un certain nombre de bactéries, et on a constaté le low-grade cell, c'est à gauche, et le high-grade cell, ce qui était complètement à droite, et on a constaté qu'on avait deux répartitions, les sujets minces d'un côté et les sujets gros ou obèses de l'autre côté. Cette publication également en 2016 a démontré également qu'en fonction du type d'acides gras que vous allez donner sur le plan alimentaire, il va y avoir une répartition du tissu adipe complètement différent chez les individus qui ont le même type d'activité physique, qui ont le même type de génétique, et en particulier on l'a fait, vous allez le voir dans une étude dans quelques instants, chez des sujets qui sont des jumeaux homozygotes. Qu'est-ce qu'on a fait plus loin ? On a dit, et si on enlevait ces bactéries, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on a fait le test avec la chirurgie bariatrique, c'est le sujet qui était obèse, et après chirurgie bariatrique, on a mesuré quel type d'antérobactéries était présent dans les intestins de ces individus. Eh bien là aussi on a constaté que ce qu'on pensait avant qui avait un impact direct sur le syndrome métabolique, sur le diabète, sur un certain nombre de maladies métaboliques était dû également à un débalancement du type de bactéries qui était présent. Voici l'étude qui l'a démontré après chirurgie bariatrique, une étude extrêmement intéressante qui a été publiée maintenant il y a 4 ans. Une autre étude aussi intéressante sur 49 sujets, qui n'est pas une grosse grosse étude mais assez intéressante, en comparant le phénotype, en comparant la diète et en comparant également les biopsies intestinales et on a comparé, on va le voir juste sur cette diapositive et qui a été déjà publiée maintenant il y a 5 ans dans Nature et qui démontre que lorsque les sujets ont reçu une certaine alimentation, ils ont un nombre de gènes par rapport à ces bactéries totalement différent et voici essentiellement évident dans le métabolisme lipidique surtout sur les acides gras saturés. On a fait ce test au niveau des souris et des cobayes et aujourd'hui on est en train de faire des essais cliniques donc chez l'être humain et qui montreraient des résultats assez intéressants et on va voir les conséquences sur un point de vue diagnostique et thérapeutique chez les praticiens. Voici l'étude qui a été faite chez le cobaye et les souris avec ce qu'on appelle maintenant clairement une dysbiose intestinale suite à la consommation d'un certain nombre d'acides gras. Ça a été fait chez les souris, voilà clairement donc démontré avec une augmentation de l'extraction énergétique. Je m'explique, quand on va donner des acides gras saturés, on augmente la perméabilité intestinale, on constate que les souris qui étaient axéniques comparativement aux souris qui sont obèses vont avoir une extraction d'énergie beaucoup plus importante que les sujets que les souris qui avaient un microbiote qui était plus diversifié et les mécanismes d'action étaient publiés en 2015, déjà en 2013 et par Goertz en 2015. Alors une chose qui était assez intéressante, c'est qu'on a constaté que lorsqu'on traitait des sujets par un certain nombre d'antibiotiques et qu'on débalançait cette flore intestinale, eh bien on avait un impact, toutes choses par ailleurs étant égales sur le métabolisme mais je vous ai mis ici les études qui ont été donc démontrées depuis 2015, cette belle étude qui a été faite en 2016 dans Nature et qui a démontré également qu'il y avait même un nouveau lien entre les bactéries, entre les intestins et également le cerveau avec une belle étude de Schulman qui a été faite dans Yale University. Cette autre étude qui a été faite c'est le jumeau homozygote à Londres, au King College de Londres et qui a montré que plus vous aviez une diversité bactérienne, plus vous avez des chances de ne pas être obèse, assez intéressante et elle a été faite quand même chez plus de 1000 participants. Cette autre étude qui a été faite en 2016, assez intéressante et qui a montré les liens diabète, syndrome métabolique et obésité avec la richesse microbienne et là aussi elle rappelle une étude qui a été faite en 2013 et qui a dit si maintenant je donne plus de fibres alimentaires et je permets une meilleure absorption des lipides ou des hydrates de carbone, est-ce que j'ai un impact sur ma flore bactérienne ? La réponse est oui, si vous donnez plus de fibres à vos patients, vous augmentez la richesse bactérienne et donc vous augmentez vos chances de ne pas être obèse et donc de réduire votre plat, votre poids. Alors est-ce qu'on peut tester ça en donnant des types d'aliments ? Si on pouvait par exemple pour chacun des aliments dire je vais donner une certaine dose d'acide gras, poulet insaturé, moulet insaturé ou d'hydrate de carbone, est-ce que ça marche ? La réponse est oui, très belle étude qui a été faite en fonction du type d'aliments que vous allez donc donner et bien là aussi vous allez jouer un rôle sur la diversité microbienne. Dernière étude publiée en 2018 à ce sujet et on a essayé de voir est-ce que sur ceci avait un impact uniquement sur les sujets obèses ? Non, ça avait un impact sur plusieurs maladies, maladies métaboliques et on a comparé ça aussi, très belle étude publiée en 2018, on a comparé, on a pris exactement pour le même type de sujet, on leur a donné un certain nombre d'alimentations, une certaine activité physique, on a rajouté ou diminué le nombre de fibres et on a constaté que le même individu en fonction du type de régime et en fonction de la flore bactérienne jouait au yo-yo, grossissait ou maigrissait en fonction du type d'alimentation liée à la flore microbienne. Dernière étude que je vous présente qui était intéressante, c'est à dire on essayait de comprendre le mécanisme par rapport à ce qu'on vient de parler et en fait le mécanisme est lié tout simplement à la capacité de notre organisme à extraire de l'énergie. On a constaté que les gens qui avaient une diversité bactérienne avaient moins de chances de garder de l'énergie, donc de la dépenser beaucoup plus. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous donnez une alimentation et des fibres chez des individus, toute chose par ailleurs étant égale, ils sont capables de dépenser plus d'énergie que des gens qui n'avaient pas de diversité bactérienne qui eux vont collecter l'énergie et la garder et grossir. Et ceci, mes amis, a été démontré aussi bien pour la thyroïdie de Dashimoto, deuxièmement pour l'hypertension artérielle, troisièmement pour le diabète et quatrièmement pour le cancer. Donc c'est assez intéressant. En conclusion, et j'espère, monsieur le président, que je n'ai pas dépassé mon temps, en conclusion, est-ce que de plus en plus les praticiens et les médecins vont devoir penser que l'obésité est une maladie qu'on pourra dans plusieurs années traiter par antibiotérapie ? Est-ce que c'est une nouvelle réflexion qui est en train de se mettre en place chez un certain nombre de chercheurs ? Est-ce que si le microbiote joue un rôle dans la diversité et dans le risque métabolique, est-ce que l'antibiotique peut être une nouvelle arme thérapeutique dans la lutte contre l'obésité ? Est-ce que les probiotiques ou les prébiotiques pourraient être une nouvelle arme thérapeutique ? Et là, on est en train de se poser la question dans la littérature. Il y a une belle étude qui a été publiée dans le Lancet récemment, qui est en fait un éditorial et qui est en train de dire est-ce que l'antibiotique ou les probiotiques sont la nouvelle arme contre le surpoids et l'obésité ? Et là, on est en train de parler d'une nouvelle révolution intellectuelle dans le domaine médical en disant est-ce qu'aujourd'hui le microbiote va expliquer certaines choses pour lesquelles nous n'avons pas encore les réponses ? Est-ce que réellement cette connexion cerveau-intestin qui est notre deuxième cerveau avec les bactéries qui progressent depuis notre naissance ? Est-ce que c'est un nouveau paradigme intellectuel que nous devons avoir ? Peut-être. Peut-être que nous avons plusieurs cerveaux et qui sont en train de discuter entre eux et peut-être que nous n'avons pas encore la réponse et que c'est pas sûrement l'antibiotique. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements